Salut les gens, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovela, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors, je viens juste de faire une courte réaction de Max D qui a lancé un freestyle sur mon instru d'Armstad-Thiom et je vous jure qu'il a assuré. Ok, c'était pas genre mixé super bien mais franchement l'idée était là et il a fait ressortir encore plus le potentiel de cet instru-là. Je vous jure que, je sais pas moi, un rappeur comme Riska ou Niska ou qui vous voulez peut tuer sur cet instru-là, je vous jure. En tous les cas, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Koubaladé en featuring avec Vald, pas de Rennes. Ils ont sorti le clip aujourd'hui donc je me suis dit pourquoi pas en faire une réaction et vous, vous la verrez demain vendredi. Voilà, attends, on est bien jeudi, c'est ça ? Ouais, vous, vous allez la voir vendredi. Bon, 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 avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News et bien évidemment, je dois remercier mes validés pour leur soutien incroyable. Même s'ils sont pas des validés juste pour me soutenir, tu vois, parce que je sais qu'au moins 50% des validés sont là juste pour regarder le contenu que je leur offre, tu vois. Mais quand même, je dois les remercier pour leur soutien, tu vois, parce que sans eux, je pourrais pas continuer à faire ça. Et les gars, Vald est occupé en ce moment, franchement, il est partout là. Bon, sans plus perdre de temps, on y va. Bizarrement, ça me donne une vibe un peu cyberpunk 2077, là. Les couleurs, pas les masques et tout, mais juste les couleurs et les néons. Les néons sont à la mode en ce moment. Mais comme chico baladé, il n'y a pas de peine. Ok, ok, c'est intéressant. Il fait des efforts là, franchement, là, il fait des efforts pour rapper d'une manière plus intéressante que de son habitude. Par contre, une voix plus grave aurait été plus intéressante sur cet instru, à mon avis. J'espère en tous les cas que Vald aura un couplet, qu'il ne fait pas juste le refrain. Parce que Vald, c'est un beau rappeur. Espérons qu'il va rapper son couplet sans autotune. Il est nice ce chat là, franchement. Moi, je ne suis pas pour les armes à feu et tout et tout, la violence. Mais je veux dire, comme concept, comme idée, c'est pas mal. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de touch ou pas de rêve. Oh, regarde, elle qui meure de genre. Oh, il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Ils ont trouvé ma peur dans le cayenne. Mais comme c'était pas mal. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Oh, on s'est dit d'articine à la caire. Let's go, man ! Yeah ! Je valide ! Duval sans autotune et en plus quand il choppe comme ça la voix et tout le très, 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 très bon, ça. Très, très, très gourmand. Et vous savez, qui le fait super bien, le découpage de la voix comme ça, là, c'est Nicki Minaj, man. Elle est trop forte à ce niveau-là. La vie d'artiste, sinon j'ai la flemme. La vie d'artiste, sinon j'ai la flemme. Là, ils ont mis de l'autotune, tu vois, c'est pas le refrain, parce que dans le refrain, ils ont tous les deux de l'autotune, mais je pense que c'est le pré-refrin. Ils ont décidé de mettre de l'autotune sur le pré-refrin pour avoir une transition plutôt douce vers le refrain, en fait. Vous l'entendez, hein ? Ah non, ok, donc c'était juste pour cette partie. En gros, à chaque fois qu'ils essayent de chanter, ou de chantonner, ils mettent de l'autotune sur leur voix, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils chantent faux. J'aime bien ce shot, voilà, ça, ça sera le shot de la miniature, easy. C'est la fin du clip. On le bute et ça y est, c'est fini. Là, c'est horrible, il faut tout recommencer. Quoi, la deuxième partie ? Ça fait bizarre de voir Val habillé genre en plus, plus riche, tu vois, genre plus bling bling, quoi. Comme balader, hein ? Hey, 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 hey. Val a tué ça, Val a tué son couplet, j'ai adoré le couplet de Val, parce que non seulement il a changé de flow, il a inclus une petite mélodie dedans, et ils ont rajouté de l'autotune par-dessus, et il a rappé super vite à la fin, tu vois. C'était vraiment bien. Le refrain est très accrocheur, super simple, super accrocheur, bien autotuné, tu vois. Et ça ne me dérange pas, en fait, que ce soit Val et Cobalade qui chantent la même chose dans le refrain. Cobalade a fait des efforts, il n'y a rien à dire. Il a fait des efforts dans son propre couplet, sauf que, voilà, il aurait dû descendre d'une octave son timbre de voix. Mais bon, ça passe. Moi, je trouve que c'est un bon son. Franchement, c'est cool. Moi, je le trouve vraiment cool. Ça me plairait, en fait, de l'écouter de temps à autre. Ouais, 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 ouais. Surtout dans une voiture, je ne sais pas pourquoi, mais dans une voiture, je pense que ça, ça doit bien doser, là. Donc, voilà, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les gars. Vas-y, allez-y. Merci de m'avoir rejoint. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien évidemment, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, comme d'habitude. Peace. Hey, yo, toi, là, toi, là, derrière ton écran, là, tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y, c'est pas compliqué. T'as qu'à cliquer ici, là. Ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovella. C'est comment ? Qu'est-ce que tu sois abonné ou pas, t'abonner 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 ou pas, t'ab